Bonjour, voici donc la nouvelle norme de gestuelle d'arbitrage de basket concernant les numéros des joueurs. Depuis quelques années, en effet, on voit des numéros qui ne vont pas de 0 à 20 comme avant. Donc par exemple, auparavant quand on voulait faire 17, on faisait le point comme ça, on croisait et on mettait deux, ça faisait 17. Avec l'ancienne gestuelle, on ne pouvait aller que de 0 à 20. Et maintenant, on a des numéros qui dépassaient régulièrement les 20 où il y a par exemple 45, 59, etc. Et donc l'ancienne gestuelle arbitrage n'est plus adaptée. Donc la nouvelle gestuelle qui pourra être mise en route, c'est celle que je propose là, c'est à dire que la main droite concernera donc les dizaines et la main gauche les unités. Avec cette norme là, on peut aller normalement de 0 à 55, mais avec ma méthode, on peut aller de 0 à 110. Comment ? Simplement en considérant que quand les doigts sont levés, c'est modulo 0, c'est à dire que donc par exemple ici, pour le chez des dizaines, on aura 10, 20, 30, 40, 50. Et par contre, quand on veut dépasser les 50 au niveau des dizaines, on pointe vers le bas. Donc ça sera modulo 5, c'est à dire qu'on ajoute 5 au nombre de doigts qui seront pointés en bas. Donc là, on aura 60, 70, 80, 90 et 100. Même chose pour les unités avec modulo 5 au lieu de modulo 50. Donc les unités, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 plus 1, ça fait 6, 7, 8, 9. Alors le 10, la plupart du temps, on me laisse tomber puisque 9 plus 1, 10, on ajoute une nouvelle unité des dizaines sur la main droite. Donc par exemple, si je veux avoir 19 plus 1, 20, je peux aussi faire ça. Donc voilà. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre ? On peut prendre numéro 49. 49, alors 40, c'est en dessous de 50. Donc je lève les 4 doigts en haut. Et 9, donc c'est au-dessus de 5. Donc 5 plus 4, 9. 4 doigts vers le bas. Ou ça peut être comme ça ou comme ça. Donc 4 doigts vers le bas. Ok ? Si je veux faire 72. Alors 70, c'est au-dessus de 50. Donc c'est 50 plus 20. Donc 20, c'est 2 unités vers le bas. 70. Et là par contre, 2, c'est en dessous de 5. Donc c'est les doigts vers le haut. Donc je peux aller comme ça jusqu'à 110. Bon, on va faire par exemple 109. 109, ça va être ça. Parce que 50 plus 50, ça fait 100. Et donc, plus 4, plus 5, 109. Et donc je peux aller jusqu'à 110 comme ça. Donc mon système permet d'aller de 0 jusqu'à 110. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous sera utile pour l'apprentissage de la gestuelle des numéros de joueurs. Alors ça demande un peu de gymnastique intellectuelle pour les modulos 5 ou 50. Mais bon, je pense que c'est une question d'habitude. Pareil pour les tables de marque, ils vont s'y habituer. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous sera très utile. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel. Au revoir.